Musique Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Alors, 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 bon, je vais vous parler des améliorations, parce qu'il y a eu quelques améliorations, donc on va lire vite fait ce qui s'est passé vaguement dans ce petit truc là. Un faux concurrent. Alors, William, ça réduit le poids du châssis. Donc, William, ça fait deux modifications. Renaud aussi. Ouais, 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 ouais. Non, nous, normalement. Alors, moi, j'ai fait, j'ai demandé l'amélioration qui apparaîtra soit pour le Grand Prix, soit le prochain week-end. C'est pour une meilleure gestion du carburant, pour une meilleure utilisation apparemment. Donc, ça pourrait nous donner un petit, je crois, de performance. Parce que Renaud est en train de nous rattraper. Donc, il va falloir faire attention dans ses qualifications. Justement, on y va. Tout que vous soyez, merci de nous rejoindre pour cette séance de qualification, ici, à Shanghai, en Chine. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites ? Les écuries sont très certainement arrivées avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites. Les virages seront plus difficiles à négocier, mais tout le monde sera dans le même bateau. Bien, alors donc, comme l'on dit, on se retrouve donc en Chine sur ce superbe circuit de Shanghai. Donc, un grand prix, on va dire, moteur en globalité moteur. Donc, normalement, on a le moteur Ferrari. Ça devrait passer. Attention aux courbes. On a une voiture qui part facilement. J'ai essayé de faire quelques réglages sur la transmission, justement, pour essayer d'endiguer un petit peu ce problème, surtout pour le secteur 2, la fin du premier secteur, et surtout le secteur 2, qui est, comme vous le voyez sur cette image, c'est des virages et des courbes, donc il faudra faire attention. Donc, nous, on se retrouve pour le tour le plus rapide. A tout de suite. On attend une pluie fine d'ici 10 minutes. On attend une pluie fine d'ici 10 minutes. Barry, c'est mon premier secteur Lewis tortueuse qui maxine Cibara. Elle va commencer de bien profiter de l'axélération de ce sélection. Et bah heureusement Heureusement que j'avais encore Suffisamment de delta pour ce tour Pour assister au grand prix Bien alors on se retrouve Après le tour le plus rapide Parce qu'après j'ai pas réussi à A faire mieux J'ai pas l'impression qu'on soit bien classé On va le découvrir juste après Alors Nico Rosberg premier Carlos Sainz oui Ah bon par contre Je pense que c'est parce qu'il avait dit Qu'il allait pleuvoir et justement Mon dernier tour s'est fait pile poil J'avais du mal à faire mieux Et je voulais faire un tour de plus Et il s'est mis à pleuvoir Ricardo 3 Suivi de reconnaître Vettel vers la Bonhampton 4 Bottas et Massa pour les 10 premiers Et moi je suis Ah bah merde D'accord bah super pour le défi des coéquipiers Je suis juste derrière Nasser Bravo Bye On va essayer de faire une bonne course Et voilà Ça va pas être simple Mais bon On se retrouve pour le début de la course Depuis le dépassement de Johnson Button Par la sauveur de Philippe Massa dans le virage 1 Lors du tout premier Grand Prix de Chine en 2004 Shanghai a toujours été le théâtre de course palpitante et mémorable C'est ici que Lewis Hamilton a perdu le titre lors de sa première année en F1 Et que Nico Rosberg a offert à Mercedes son premier titre en 2012 Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide malgré ses 16 virages Les courbes à droite très serrées des virages 1 et 2 mettent la patience et le talent des pilotes à l'épreuve Ainsi que la ligne droite sujette au vent de travers Deux zones de DRS facilitent les dépassements dans le virage 1 Et au bout de la ligne droite d'un kilomètre en arrivant dans le virage 14 C'est avec un Nicolas Martin au mieux de sa forme que nous allons suivre cette course Et j'ai vraiment hâte qu'elle commence Bien sûr c'est une course délicate avec son lot de surprises et d'incidents Soulez-vous du tristement célèbre Grand Prix de 2007 Qu'en pensez-vous ? Eh bien je dirais que c'est en partie dû à la difficulté du circuit lui-même C'est un tracé très exigeant pour les freins Il y a cette très longue ligne droite qui débouche sur l'épingle très serré du virage 14 Les virages 6 et 11 ne sont pas en reste Ajoutez à cela la gestion des pneus avant toujours problématique ici Il y a donc beaucoup de facteurs à prendre en compte dans ce Grand Prix Et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise Bon c'est parti, je sais ce que t'as dans le ventre, ne me déçois pas Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un oeil à la grille de départ Nico Rosberg part en pôle position après une séance de qualification très disputée Bien ! Alors on se retrouve parce que oui je vais passer le truc de la grille de départ Vous l'aviez déjà vu Alors donc la strategy de course Bah il n'y en a pas à vrai, mais c'est qu'il flotte Donc voilà On va bien s'éclater comme des petits fous Ouais ! Bon moi je vous souhaite un bon départ Et on se retrouve quand c'est un petit peu plus calme Enfin si c'est calme Espérons le Enfin Attention ça va être chaud Attention à ne pas partir en glissade On revient par papier, on est neuvième Excellent départ de notre part On va faire attention de ne pas partir en sucette De la flotte c'est très facile de partir comme ça Bon bah finalement on a eu un très bon départ Ce n'est pas terminé Attention, il se boucchonne un peu Donc du coup je suis un petit peu rapide pour le moment Mais ça ne va pas durer mon temps On va le voir On va faire gaffe On va partir en sucette Comme là Bon bah ça va un premier tour super pour l'instant Bon bah c'est normal On va essayer de reprendre des corps 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 Il faut traîner suffisamment loin Pour pouvoir prendre le virage Il va essayer de me recroiser Il n'a pas réussi Il s'attamponne un peu Une technique pour éviter de repartir en sucette sous la pluie C'est vos rapports le bas en régime possible Sauf quand vous êtes sûr que la voiture a du grip Et puis bah surtout Pour mettre en régime pauvre Pour essayer d'avoir le moins de régime possible Puisque les moteurs ivriques vous le savez Ont la puissance immédiatement J'espère que vous n'entendez pas derrière moi Ça fait énormément trop de bruit 20 bagarres pour l'instant Des escargots en sort Toujours derrière Vettel Versed upone Devant Hamilton Une voiture en tête qui prend la fuite Je crois que c'est peut-être Fussberg Je ne sais plus Il me semble que c'est Rosberg Très loin devant On a l'air d'être beaucoup plus allé Sous la pluie Clia Ce qui est bizarre C'est que normalement ça sera l'inverse J'ai l'impression que Vettel est gêné par Ouais bah oui c'est Sainz qui fait le bouchon Et oui Sainz se fait le bouchon Et du coup il me permet de rester au contact Très plus rapide Il ne faut pas faire attention au divisé Est-ce que nous sommes dans le deuxième pro Est-ce qu'on a réussi à bien les repasser ? Oui c'est fait Ils n'ont pas pu On avantage sur moi C'est en train de faire sauter le bouchon Sainz devant Non c'est Rosberg qui est troisième Donc il y a quelqu'un d'autre qui est parti loin devant Ah il est loin devant Je m'en rappelle plus qui c'est Ah non c'est Rosberg qui les a montré Donc il se dévait pas devant Du coup là je suis un peu perdu Il y a un peu embêtant Tomyton on le repasse à l'extérieur Tant mieux Ah oui Et Cardo a réussi à faire sauter le bouchon Sainz Maintenant c'est Verstappen Qui est toujours bloqué derrière avec Vettel Et nous on arrive toujours à bien revenir dans cet endroit là Ouais bon Tout le grand prix quoi Et on s'empare peut-être de la sixième position C'est fait attention à Verstappen On le connaissait pas un rigolo C'est bon à la motricité on est repassé Du coup on va peut-être nous faire sauter justement ce bouchon Sainz A nous d'être bloqué derrière On a l'air beaucoup plus rapide que l'IA sous la pluie Attention à l'extérieur faut pas faire le con Pas trop serré Il faut qu'il y a plus de la place C'est bon ça c'est passé On a fait sauter le bouchon Sainz Allez maintenant D'accord Bon c'était bien ça c'était bien Rosberg premier Vous l'avez entendu comme moi Donc c'est bon maintenant on a notre confirmation On est plus rapide dans ce secteur 3 Le meilleur chrono réalisé par l'IA Pour l'instant on est quatrième C'est une énorme course qu'on est en train de faire On a l'air d'être beaucoup plus allé sur notre réglage de transmission On a l'air beaucoup plus rapide que l'IA sous la pluie Attention à Riccardo Faut pas de temps Oh si on est au niveau de l'IA On rentre et ça passe Le podium pour nous C'est pas encore fini Le rempli ne fait que commencer Vous voyez attention la boulette Pour ressortir sans taper personne C'est bon On passe 4K Mais on fait quand même le meilleur chrono Et dans l'escargot on est beaucoup plus rapide On va essayer de repiquer On va essayer de repiquer à l'intérieur Ça passe Sans vous faire rire Attention un peu de nos reprises On élargit un peu beaucoup là C'est bon Puis aussi la technique de passer un bas régime Il m'a l'air de bien fonctionner Parce que l'IA elle doit peut-être mettre un petit peu plus de régime Mais plus en difficulté Dans certains virages ou certaines accélérations Ou alors encore plus en 3 Et un peu trop On n'a pas de mélange 3 Je ne peux pas Ça c'est beaucoup de trucs pour ça On est vraiment beaucoup plus rapide Il y a On raccroche Raikkonen Alors qu'on ne devrait pas normalement Mais sous l'appui Les cartes sont rebattues On peut distribuer ce qu'on préférait On est en train de déposer le groupe derrière nous Là on est vraiment plus rapide de 7 dixièmes encore une fois C'est peut-être le Grand Prix de la Sauber Une voiture simple de conception Avec quelques améliorations Et un petit réglage Je suis juste sur la transmission vous voyez Pour avoir le plus possible de stabilité possible Ça va être dur de couper des morceaux dans ce Grand Prix Il n'y a que des morceaux intéressants Pour l'instant sur ces quatre premiers tours Il y a de quoi à regarder Sur le coup là on est en pleine bagarre Et Raikkonen est en difficulté Attention Oh ça serait proposé dans ce virage Là on va attendre l'escargot On est beaucoup plus rapide dans l'escargot Encore une fois on bat le chrono Une 56-0-11 Regardez dans l'escargot On est vraiment plus rapide que Raikkonen On va essayer de passer à l'intérieur Oh c'est tout juste magnifique Magnifique c'est de passer tout seul Comme une lettre à la poste Voilà on se retrouve en bagarre avec Rosberg je crois Et là on est en train de se battre pour la victoire les enfants Parce qu'on essaye de passer à l'intérieur Oh c'est chaud ça se roule là Et oui non mais là oui non Trop Trop comment dire Trop entreprenant Ce dépassement Pour ma part Et voilà On est très rapide dans ce grand prix Très très rapide dans ce grand prix Avec un petit réglage et tout ça Je crois que difficile n'est plus vraiment notre difficulté Comment est-ce que vous en pensez dans les commentaires Si nous devons passer en expert ou non Avec plus de vitesse on essaye Oh Ohlala on est un côte à côte Attention Attention au virage faut laisser de la place On est à l'extérieur Lui à l'intérieur Oh on s'est un peu touché Voilà On relâche Ah putain de merde depuis Très compliqué comme bataille Attention on va essayer de dépasser dans cette courbe C'est très compliqué on est vachement à l'intérieur Il est toujours à l'extérieur pour laisser la place Oh Attention à ce qu'on va pouvoir Croiser On a beaucoup de vitesse dans ce petit virage A gauche Double gauche On ne peut pas terminer on revient dans ce virage Attention Dans le petit gauche c'est très risqué Et ça passe aux choses plus on laisse de la place On est passé On est passé Ça a fini Et on est vraiment passé On est en tête de ce Grand Prix de Chine Incroyable performance On est en train de réaliser Et on réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser Tu souhaites continuer sur ta hausse et on change Attention avec la vitesse y repasse Oh il est passé bien à l'intérieur Attention On va essayer de croiser Mais non Il n'a pas assez de motricité La meilleure trajectoire Et ça passe Définitivement cette fois On est en tête de ce Grand Prix de Chine On pourrait remporter notre toute première victoire Dans cette carrière avec cette Sauber Et on rentre dans le tout dernier tour de ce Grand Prix Vous voyez nos pneus sur tout l'avant gauche Et pas loin d'être complètement cuit Il va falloir faire hyper attention sur ce dernier tour Pour éviter la crevaison Dernier tour on va le vivre en intégralité Bon ça a été un Grand Prix énorme Poupe énorme même Donc je pense sérieusement qu'il va falloir se poser la question Pour la difficulté pour le prochain épisode Pour le quatrième Grand Prix Normalement Voilà vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez S'il est vraiment temps je pense que oui Ce qu'on est en train de faire Voilà On me dit ce que vous en pensez Voilà Et on verra pour la prochaine fois Pour passer ou oui ou non Un expert qui est la difficulté suivante Attention à ne pas faire d'erreurs non plus C'est vrai qu'on peut gâcher quand même Allez l'ultime énorme accélération dans cette très très longue ligne droite Rosberg revient Faut couper la spie Quelques infos au sujet de Hülkenberg Tout porte à croire qu'ils ont résolu leurs problèmes Ils reprennent de la vitesse Au dernier tour c'est normal de reprendre un peu de vitesse Dernier virage Et la dernière accélération Sur le fil Et on remporte ce Grand Prix de Chine Oh oui magnifique Arsène Avec une Sauber Vous ne rêvez pas Quel Grand Prix de dingue Un petit réglage sur la transmission pour se donner plus de stabilité Et voilà Bon ils n'ont pas pu faire Monique à Caltenborn Donc bon c'est dommage Ah bah c'est sûr que la pluie nous a bien aidé Parce que l'IA était un peu emprunté sur ce Grand Prix Et avoir le dessus Enorme Quelle Grand Prix Arsène Après ce Grand Prix d'exception Ce sport est fantastique En ceci que même des écuries indépendantes Peuvent avoir de bons résultats C'est une belle victoire pour Sauber Ouiiii J'ai une grosse coupe J'ai une tête de drogué mais c'est pas grave Ah la ouais du son bon Ouais Et tiens bouffe Ah la la Ah non mais quel Grand Prix de dingue On a fait le Grand Prix qu'il fallait Et Après cette nouvelle manche du championnat du monde Voici à quoi ressemble le classement pilote Nico Rosberg prend la tête du championnat des pilotes Après cet excellent résultat D'après vous Nicolas Martin Quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui ? De mon point de vue c'est le pilote de Sauber Ils n'ont pas cessé d'y croire et ont réalisé une performance exemplaire Ils nous ont offert un beau spectacle Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs Le leader est descendu au classement Après un bon résultat de la concurrence ce week-end Toro Rosso continue son ascension au classement Grâce à une performance admirable ce week-end Après tous ces événements Il serait dommage de rater la prochaine course Alors à bientôt j'espère Et bah dis donc ouais du coup au classement pilote On monte 4ème avec 33 points C'est trop énorme donc c'est pour ça je vous le dis Voilà il faut y réfléchir sérieusement pour le prochain Grand Prix Pour la difficulté Mais sincèrement tant pis pour ça Pour ce Grand Prix Mais c'était un énorme Grand Prix On a fait ce qu'il fallait J'espère que vous avez vu que Massa avait abandonné justement Malheureusement dans ce Grand Prix C'est le seul abandon Mais quel Grand Prix de notre part On a fait la course qu'il fallait Le petit réglage sous la pluie Bon bien évidemment la pluie a aidé Puisque vous avez remarqué que l'IA était un petit peu empruntée Comme j'ai dit dans pas mal de secteurs Et elle était en difficulté Donc c'est ça qui a fait Qui a fait aussi Dans cette victoire Ça a énormément aidé Alors bon c'est sûr c'est un peu gros Donc je pense que Voilà vous me dites dans les commentaires Comme je vous l'ai demandé plusieurs fois Ce que vous en pensez Pour passer en expert Je pense que oui vu ce que je viens de faire dans ce Grand Prix de Chine Pour la victoire Donc je pense qu'il est important De se dire Si on Si on ne devrait pas Bah justement Justement Passer à la difficulté un petit peu plus haute Pour le prochain Grand Prix Donc voilà Vous en discutez dans les commentaires Moi je n'ai pas de soucis Je vous répondrai Et on verra ça Tranquillement pour le prochain Grand Prix J'espère que celui-ci vous aura plu en Chine N'hésitez pas à vous abonner les commentaires Poucez, bout de twitter, instant gaming Tout est dans la description Avant Zelda Tout y est Je vous souhaite une bonne fin de week-end Et surtout Enfin Vous aurez cette vidéo lundi Donc bon J'espère que vous avez passé un bon week-end C'est un petit peu mieux que J'espère que vous avez passé un bon week-end Vu que le Grand Prix sera diffusé lundi Mais c'est pas grave Laissez tomber C'est pas grave Allez A la prochaine les amis Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo